Musique J'ai soif, oh j'ai bien soif, soupira-t-elle. Qu'as-tu donc, dit Charles, qui lui tendait un verre. Ce n'est rien, ouvre la fenêtre, j'étouffe. Et elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut à peine le temps de saisir son mouchoir sous l'oreiller. Enlève-le, dit-elle vivement, jette-le. Il la questionna, elle ne répondit pas. Elle se tenait immobile de peur que la moindre émotion ne la fit vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait les pieds jusqu'au cœur. « Ah, voilà que ça commence, murmura-t-elle. Que dis-tu ? » Elle roulait sa tête avec un geste doux, plein d'angoisse, et tout en ouvrant continuellement les mâchoires, comme si elle eût porté sur sa langue quelque chose de très lourd. Le récit se poursuit jusqu'à la mort inéluctable d'Emma Bouvary. Et maintenant, voici la fin heureuse qu'aurait pu imaginer Flaubert. Soudain, Charles comprit. La pâleur marmoréenne inhabituelle, la soif inextimbible, la sensation d'étouffement, Emma avait avalé du poison. Son diagnostic étayé par des années de pratique de la médecine était sûr. Un instant, il songea à aller chercher un antipoison chez Omé, mais il se ravisa aussitôt. Cet apothicaire incompétent, ce dangereux charlatan qui avait causé l'amputation du malheureux Hippolyte, au nom des progrès de la science, ne saurait prescrire le remède adéquat. Pire, il était capable d'accélérer la mort d'Emma. Au vu des symptômes, le poison avait été absorbé depuis une heure, deux peut-être. Pourvu qu'il ne fût pas trop tard, trembla Charles. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Lui, d'habitude si doux et patient avec sa femme, la saisit par le bras avec une violence qui la surprit tant qu'elle n'émit aucune protestation, pas un cri. Il la traîna jusqu'au cabinet de toilette, saisit la bassine dans laquelle il se rasait le matin, la maintint au-dessus d'une main ferme, tandis que de l'autre, il lui enfonça deux doigts au fond de la gorge. Il ne la lâcha pas tant qu'elle n'eût pas régurgité, extirpé le poison de son corps jusqu'à la dernière goutte. Elle cracha une dernière bile presque tout à fait claire, eut un dernier soubresaut, et Charles l'assit doucement sur la chaise derrière elle. Le rose commençait déjà à revenir sur ses joues, comme l'aube d'un matin frais. C'est fini, lui dit-il, dans un murmure, épuisé, mais soulagé et heureux. Le lendemain, en s'éveillant, Emma s'étira, puis fut secouée par un long frisson, comme lorsqu'on sort d'un épouvantable cauchemar. Les traits fatigués de Charles montraient qu'il l'avait veillée toute la nuit. Était-ce le fait d'avoir frôlé la mort, associée au sang-froid remarquable et à l'énergie dont Charles avait fait preuve pour la sauver ? Pour la première fois depuis leur mariage, Emma fut touchée par la bonté de cet homme, une bonté inconditionnelle, prodiguée sans rien attendre en retour, et que Nirodolphe Million ne lui avait jamais manifesté. Un rayon de soleil entra dans l'alcove et enflamma la draperie rouge, comme une étincelle de joie. « J'ai faim ! » lança Emma en souriant. Sous-titrage Société Radio-Canada